Bien aujourd'hui on va parler de de comment créer un master page et comment affecter des pages filles à cette master page. On va créer un nouveau projet On va aller sur la partie web, on va créer une petite application qui s'appellera master tp master page. Je vais la créer sur mon bureau, je vais créer un nouveau dossier que j'appellerai tp master page dans lequel je vais enregistrer mon appareil. Alors il faut savoir que le master page elle sert de page menu, c'est une page dans laquelle je peux mettre des menus soit horizontales soit verticales, ça dépend de ma façon de conception de ma page web et à l'intérieur je peux mettre des pages de contenu, c'est à dire que toutes les pages de contenu vont circuler comme contenu dans la page master. Bien je vais aller sur mon projet et je vais ajouter un nouvel élément. Et là je crée, je vais ajouter une page nette. Je vais l'appeler, alors il faut remarquer que la page master c'est une page avec une extension .master. Je l'appelle minu.master. Je fais ajouter. Alors lui par défaut, il me crée une page ASP qui s'appelle arrobas master et la encode behind qui la traite, c'est une page comme les autres, c'est à dire que la page master c'est un nouvel élément. Il est traité par minu.master.cs. A l'intérieur, je me retrouve avec un body, un formulaire, une valise form, slash form, une division de texte, ça c'est du texte, c'est du code html. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette valise là. Cette valise, content plus holder, ça c'est son nom. D'accord? Et il s'exécute au niveau du serveur. Je vais appeler, alors ça c'est la valise, c'est la valise qui va contenir les autres pages. Pour le moment, je l'enlève. Et je vais traiter ma page de telle sorte qu'elle sera visible correctement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un tableau HTML avec du contenu de telle sorte qu'on aura un menu horizontal en haut, un menu vertical, comme ça, une partie ici pour affiché le contenu et un bas de page qui va se répéter pour n'importe quel affichage des autres pages qui seront fi de cette page là. Je vais aller dans ma boîte à outils et je vais prendre un tableau HTML comme celui là. Je le mets ici. Alors, c'est un tableau sur trois lignes et trois colonnes. Ces trois lignes, je vais les fusionner. S'il ne veut pas les fusionner, je vais les fusionner moi-même. Alors là, j'ai une trace avec trois TD. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais une trace avec une seule ligne. C'est-à-dire que je mets supprimer ces deux TD. Et ici, dans la trace, dans le TD, je vais mettre colspan égale à 3. Voilà, et j'ai maintenant cette ligne-là qui va me servir de Hayden. Bien, celle-là, j'ai besoin, je vais rajouter une nouvelle ligne. J'ai ajouté une trace et tout ce que j'aurai. Cette ligne-là aussi, je vais la laisser vide. Regardez, je vais prendre les deux traces et je vais faire la même chose que ici. Là, comme ça. Ça, celle-là, c'est juste pour les distinguer. Après, je m'en occupe. Maintenant, je vais prendre ça. Regardez, je vais l'agrandir. Je me mets ici pour voir ce qui va y s'allier. Alors, celle-là, ce n'est pas celle-là qu'il fallait agrandir. Je vais rentrer, celle-là, plus petite. Et je vais agrandir celle-là. Regardez. Là, je suis en train de l'agrandir mon tableau. D'un autre côté, je vais prendre ces deux-là. Et je vais... Alors, j'ai besoin d'un TD. Voilà. J'ai besoin d'un TD, un seul, avec un col span. Un col... Un col... Span est égal à... Et je mettrai deux colonnes. Et j'aurai un tableau qui ressemble à... Qui ressemble à ça. Donc, j'aurai... Ça, c'est pour le menu. Ça, c'est pour le contenu. Et ça, c'est pour... Alors, je vais rendre celle-là plus petite. Voilà. Oui, il écrit ses propres styles. Et celle-là, je vais la mettre sur... Je vais mettre un TD ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a trois cellules. Je vais en mettre une seule. Là. Et je lui enlève les deux col span. Et je le mets ici. Col... Je vais le laisser faire. Col... Et là, je mettrai deux. Qu'est-ce que j'ai... Je vais changer le border du tableau. Juste pour que vous arriviez à voir... Comment... Alors, border... Après, je m'enlève. Border... Et déjà là... Un col... Bien. Et vous aurez un tableau qui ressemble à ça. Ça, c'est ma page. Alors, vous aurez... Ça, ça servira pour le menu. Ça, c'est un petit espace que je laisse entre les deux. Ça, c'est mon menu vertical. Et ça, c'est ma partie contenue. Et ici, en bas, j'ai le footer de la page. Alors, je vais construire ma page correctement. Je vais essayer de lui changer de couleur. Je vais faire un arrière-plan gris, par exemple. Ou un arrière-plan noir. Voilà. Celui-là, il sera avec un arrière-plan gris. Il faut que j'aille sur le style, ici. Je fais un arrière-plan. Je choisirai du gris léger. Et je choisirai la même couleur. Ici, je vais faire copier-coller. Je choisirai la même couleur, ici. Dans la fenêtre propriété, je vais mettre la même couleur. Ça me donnera ça. Après, j'enlève le border. J'enlève le border égal à 1. Et je vais mieux voir mon menu. Ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Ça va être ça, ma page. Bien. J'ai construit mon contenu. Je vais l'enregistrer. Après, je vais voir, ici. Où est-ce que je vais mettre là ? Je suis là. J'ai écrit quelque chose pour voir où est-ce qu'il est mon TD. Je suis là. D'accord ? C'est dans ce TD-là qu'il y aura mon contenu. C'est cette partie-là. Je vais mettre le contenu des autres pages. Très bien. Je vais aller sur... Où est-ce qu'il est ? Ici. Je vais aller sur l'objet de la boîte à outils. Contents, place, roll. Et je vais le mettre dans cette TD-là. Je le mets. Il me crée. J'enlève les caractères que j'avais écrits juste pour voir où est-ce qu'il est. Et là, j'ai écrit une balise de contenu dans laquelle... A laquelle je vais affecter mes pages FI. Je la mets ici. Voilà. Vous voyez qu'il l'a mis là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Pour que je travaille facile, ma page est correcte. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre... Je vais créer... Je vais aller sur ma page menu Mastop. Et je fais touche droite. Et je fais... Ajouter une page de contenu. Où est-ce qu'elle est ? Hein ? Où est-ce qu'elle est ? Ajouter une page de contenu. Elle est là. Je vais ajouter une page de contenu. La différence entre une page ASP normale et une page de contenu, c'est qu'elle prend en considération, au niveau de la génération de code, HTML, elle prend en considération que c'est une page FI de la page menu Mastop. Qu'est-ce qu'il lui rajoute ? Premièrement, il lui crée deux balises de contenu ici. D'accord ? Ça, c'est pour le R, et ça, c'est pour le contenu lui-même. Regardez qu'il ne fait ni HTML, ni body, ni form, ni rien du tout. Sachant que, si je vais dans la page Master, je vais me retrouver avec tout ça. La balise body, la balise form, et en bas, la balise form et slash body. Comme vous le savez, une page ASP ne peut pas accepter deux formulaires dans la même page. Sachant que, ce code que je vais mettre ici, le code que je vais mettre ici, c'est un code qui sera injecté à l'intérieur de la page Master. Si le code contient un formulaire, au moment de l'exécution, la page Master va se retrouver avec deux formulaires dans la même page, et vous aurez une erreur du compilateur. Je prends, alors remarquez ici que vous avez une page normale, mais, il y a un attribut dans la balise arrobas page, qui est MasterPageFile, et lui, il met, et ça, ça vous évite de faire des erreurs de saisie, lui, il écrit lui-même, quelle serait sa page, la page maître de cette page-là. Alors, dans ce contenu-là, pour le moment, je vais enlever celui-là. Dans ce contenu-là, regardez, je vais mettre des objets. Je vais mettre une zone de texte, un bouton par exemple, et un textbox, juste pour tester. Sachant que, normalement, dans une application, vous avez tout ça, qui a été fait avec le code qu'il y a derrière. Alors, il est préférable que lorsque vous construisez vos pages, commencez par la page Master, et, à chaque fois que vous voulez faire des formulaires de saisie, de modification, de consultation, dans lesquelles vous mettez des moteurs de recherche, des Data Grid View, même si, par exemple, à l'examen, vous vous retrouvez avec 3-4 questions, et après, dans la cinquième question, ils vous disent, créez la page Master, pour cette application, il faut commencer par la page Master. Bien. Je vais faire un textbox, et tout ça, j'enregistre, et là, je vais exécuter cette page-là, comment elle s'appelle ? Webform 1. Aspi, c'est juste pour le test, normalement, il faut nommer correctement vos pages. Je fais plus droite, et je fais afficher dans le navigateur. voilà, vous vous retrouvez avec votre page Master, tel que vous l'avez vu, et les zones de texte au milieu, ce n'est pas très beau à voir, mais vous arrangez avec des codes HTML, à l'intérieur, vous mettez des tableaux, vous arrangez de telle sorte que votre page soit correctement affichée. Maintenant, je vais faire un petit navigateur ici, qui va me permettre de me déplacer sur les pages. Je vais créer une deuxième page, ajouter une page de contenu, et dans laquelle, je vais mettre ici, page, par exemple, deux, juste pour savoir que c'est la deuxième page. Et je vais la mettre un peu plus grande, pour que vous arrivez à le voir. Voilà. Je vais mettre ma page, et c'est une page faite, tout va bien, je l'enregistre, et je vais l'exécuter. Alors, je vais l'exécuter pour voir si ça marche. Mon Webform 2, je fais afficher dans le navigateur. Voilà, c'est ma page 2, elle marche. Bien. Je vais aller sur la page Master, c'est là, et je vais aller sur la partie, là où il y a. Celui-là, je trouve qu'il est très grand. et pour la hauteur et tout, n'oubliez pas de mettre... il génère des styles, il faut aller sur les styles, pour changer la taille et tout. Je vais revenir sur cette partie-là. Alors, dans cette partie-là, je vais créer, pour créer, bon, normalement, pour créer un contenu, vous devez le faire dans un éditeur Conference Page, Dreamweaver, avec des styles, et vous créez des boutons qui sont beaux, et vous prenez sur le code HTML que vous avez dans cette TD-là, et vous le collez au niveau de votre page. C'est un contenu client qui ne pose aucun problème. Je fais, qu'est-ce que j'ai ici ? Je prends un bouton, et je le mets là. Ce bouton-là, je vais essayer de le mettre plus beau, j'espère. ça, c'est dans le font. Alors, je mets, il est bold, italique, four color, je vais prendre la couleur, ça, c'est four color, je le mets blanc, je le mets jaune, et le back color, où est-ce qu'il est le back color ? où est-ce qu'il est le back color ? il est là, je lui donne une couleur noire, voilà, ça aura l'air de ça. Bon, c'est pas trop beau, mais, je vais mettre un petit menu, c'est pas le menu, normalement, que vous allez faire sur vos applications. bien, je prends ce menu-là, et ici, je vais mettre, par exemple, dans la propriété, ici, dans le texte, je vais mettre, par exemple, page 1, et l'autre, je vais mettre page 2, juste pour vous montrer la circulation entre les pages, qu'est-ce que je vais faire ? je l'ai écrit page 1, encore une fois, j'ai écrit page 2, voilà, bien, maintenant, je prends ce bouton-là, vous voyez que la page master, il a un code behind, comme toutes les autres pages, avec lesquelles vous pouvez travailler, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais, par exemple, response, pour afficher la page, response.redirect, et là, je lui donne, l'URL direct, puisque, je vais prendre, par exemple, webform1.aspx, je ne casse pas la tête, et je fais, un point-vergure, sachez que je suis en train de travailler avec C-sharp, et non pas VB, ça doit être la même chose, sans un point-vergure, en VB, et, si je vais sur le menu master, je clique sur la page 2, et je prends, hop, je le mets, response.redirect, et ça doit être, form2, puisque je n'ai pas changé le nom, des formulaires, j'exécute. Normalement, je devrais, définir une page de démarrage, alors définir comme page de démarrage, ici, comme ça, lorsque j'exécute, c'est cette page 1, c'est cette webform 1, qui s'affichera, alors je me retrouve avec un webform 1, et vous voyez mon menu, là, vous voyez, j'ai créé un petit menu, il n'est pas très beau à voir, mais c'est un menu, pour savoir où est-ce que je vais mettre, le menu, alors lorsque je clique, il me redirige, sur la deuxième page, et puis sur la première page, vous voyez, maintenant, ici, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre par exemple, des boutons de validation, ou je peux mettre un autre, en général, quand vous avez un menu, un menu vertical, dans la profondeur, ici, le nombre de menus que vous devez faire, ne doit pas dépasser 9 menus, et si vous avez plus que ça, il faut les regrouper dans des sous-menus, ici, ou lorsque vous cliquez sur la page, par exemple, ici, le menu change par rapport au contenu, ou vous mettez un contenu vertical, et un contenu horizontal, sachant que les données ne doivent pas se répéter, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec ce qui est ici, il est aussi là, c'est à vous de voir, sur votre storyboard, comment ça va être, ça marche, et voilà, j'ai créé ma page, ma master page, avec mes pages filles, maintenant, je vais créer, une troisième page, supposons que vous n'avez pas fait, votre master page, par rapport à, vous avez déjà créé vos pages normales, et vous n'avez pas créé à l'avance, une page master, et vous vous retrouvez, avec des pages ASP normales, que normalement, vous devez adapter, pour qu'elle marche, pour votre page master, la majorité des gens ont ce problème, alors nous, on va se mettre dans le même problème, ici, et je vais ajouter une page normale, je vais faire nouveau, un webfoil, il me demande quel nom, je vais lui dire, page 3, page 3.sp, et là, il me crée, une page, il me crée, une page, comme si elle va s'afficher, toute seule, sans master page, qu'est-ce que je vais lui dire, premièrement, je dois lui enlever, tout ça, tout ce que vous trouvez ici, vous l'enlevez, vous enlevez aussi, ça, non, non, je reviens, je reviens sur ce que j'ai fait, je reviens, je reviens sur ce que j'ai fait, je suppose que, je vais voir ma boîte à outils, vous avez mis, par exemple, dans votre page, vous avez mis, vous avez mis, des textbox, des datagrids, et ainsi de suite, je vais mettre, un bouton, par exemple, juste pour le test, c'est pas ici le bouton, il n'est pas dans le titre, il est ici, dans le formula, dans votre formula, alors, quelle est la différence, entre cette page là, et la page phi, que j'avais, créé, alors, si vous êtes pas resté, que moi, hein, moi, je vais tout simplement, voir, quelle était la différence, entre, cette page là, et l'autre page, entre la page phi, j'ai un attribut master, qui n'est pas dans notre page, je vais le copier, et je vais me mettre, dans ma page 3, où est-ce qu'il est ma page 3, j'en ai plusieurs, je vais les enlever, dans ma page 3, je n'ai pas, cet attribut là, je le mets, en place, maintenant, c'est une page phi, alors, si je l'exécute, il va me poser un problème, pourquoi, parce que, il y a des choses, qui se répètent ici, et dans ma page, master, ça, c'est pas ça que je veux, si je vais aller sur ma page master, pour aller, pour aller, pour aller, je me retrouve, avec la même écriture, ce que je dois laisser, ce que je dois laisser, c'est ce qui va se mettre ici, entre cette valise, content placeholder, et, slash, content placeholder, je vais régler, ma page 3, de telle sorte, qu'elle ressemble, à ma page 2, c'est pas celle-là, à ma page, où est-ce qu'elle est ma page 2, à ma page 2, à ma page 2, vous voyez, le contenu, il est où, il est, je vais prendre, ce contenu-là, alors, si vous faites comme je fais, moi, je crée une page, et j'arrange, et j'arrange, j'enlève tout ça, et je vais mettre ça, et je vais aller sur, l'oreille forme 2, et je prends, ça, et je remplace, tout ce qui reste, là, je le remplace ici, après, je mets des divisions, de texte, et ainsi de suite, je peux mettre ce que je veux, ma page, elle est compatible, à une page fille, vous pouvez avoir, ce que vous voulez ici, mais, il ne faut pas que vous ayez, une balise HTML, il ne faut pas que vous ayez, une balise body, il ne faut pas que vous ayez, une balise hate, il ne faut pas que vous ayez, une balise form, pourquoi, parce que tout ça, il est déjà dans la page, il est déjà dans la page, Mastin, vous voyez, vous avez tout ça, dans la page Mastin, finalement, ce code là, dans la page 3, c'est comme si vous allez prendre, ces balises, les balises, là où il y a le formulaire, les tableaux, et ainsi de suite, et vous allez les injecter, à l'intérieur, vous imaginez que ça, tout ce qui est dans ce compte-en-t-en-ci, vous allez l'injecter, là, je vais exécuter cette page 3, pour ASPX, et je vais voir, est-ce qu'il va s'afficher correctement, voilà, et le bouton, il est là, si j'avais laissé le taux de HTML, il me sortirait une erreur, on va le faire, regardez, je reviens sur ma page 3, et je reviens sur ce qu'il y avait dedans, ça, c'était ma page, je reviens, c'était ma page que normalement, j'avais fait correctement, si je voulais exécuter ça, au niveau de ma page, et je la mets, je reviens, je prends le master file, par exemple, comme tout à l'heure, et je vais la mettre en tant que page fill, mais j'avais laissé, mais j'avais laissé le taux de normal, dans mon HTML, si je veux l'exécuter, il va me poser un problème, si je mets affiché dans le navigateur, le taux de HTML de la page fill, logiquement, il doit se mettre en conflit, avec le taux de HTML de la page master, c'est pour cela, qu'il faudrait que ma page, soit nettoyée, de telle sorte, j'ai perdu mon truc, j'ai perdu, je vais la réarranger, alors j'ai ma page master page, et bien je vais lui enlever, tout ça, même le formulaire, je l'enlève, et ça, je l'enlève, et qu'est-ce qu'il me reste, je vais aller sur la page 2, et je lui rajoute, des balises, content holder, la communauté ici, et puis, le petit, je vais fermer cette content holder, il y en a deux, et je me mets là, à la fin, et j'ai créé mon content holder, j'enregistre, maintenant, regardez, si je vais, je vais aller sur ma page master, comme ça, je m'abuse, et, je vais, aller, fractionner, je vais cliquer, par exemple, sur ce bouton là, et je vais lui dire, tu vas aller, sur, page, il ne me donne pas, je vais prendre son nom, je ne casse pas la tête, et, je le mets là, lorsque j'exécute, j'ai les trois pages, qui sont des pages filles, de la page master, je clique sur la première, je suis sur la première, là je suis sur la deuxième, et là je suis sur la troisième, page, que je vais afficher, voilà, c'est une page, qui me permet de naviguer, au niveau du site, sans problème,